Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Les Joies d'Amélie. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour répondre aux questions du Diamond Painting Squad Quiz. J'étais rendue à la question 9 et elles sont rendues à la question 13, mais moi, je vais répondre aux questions 9 à 12. Donc, c'est ça, je vais le faire pendant que je fais du Diamond Painting. Je vais sortir mon crayon, je m'excuse, je n'ai pas pensé à ça avant. Bon. Alors, j'utilise un superbe crayon de les créations de Clos avec un embout simple en stainless et un multi-placeur de 3 que je vais replacer mon Quakehold dedans. Mais, c'est ça. Donc, vous avez déjà vu cette toile-là, je l'avais déjà faite la dernière fois. Puis, j'ai avancé quand même pas mal. Vous voyez pas tout. Mais bon, j'ai faite... Je bouge comme ça, non, c'est caché par ma lampe. Mais, c'est ça. Là, je suis rendue... J'ai deux sections de faite. Je suis rendue à la troisième section sur cette rangée-là. Puis, il va me rester la dernière section, ici. Après ça, je vais changer de... Je vais travailler sur un autre projet. Mais, c'est ça. Dans le fond, je n'étais pas là pour vous parler de tout ça. J'étais là pour répondre aux questions du Diamond Painting Squad. Alors, je pense que je vais juste changer mon... Mon aimant, parce que celui-là, je le trouve gros. Je vais prendre ça. Celui-là, je le trouvais trop... Je le trouve trop gros. Je vais en mettre un petit petit... Hop, là, il faut que je fasse ça dégueulasse. Ok. Ça devrait être mieux. Puis, je vais juste celui-là. Ok. Donc, je vais peut-être vous zoomer un peu. Puis, je vais travailler... C'est ça. Dans ce coin-là. Si je vous mets comme ça, ce n'est pas si pire. J'espère juste que vous ne verrez pas trop mes mains comme la dernière fois. On va essayer. Ça fait que j'ai déjà mes couleurs de sortie. Parce que quand je travaille sur des carrés, je travaille plusieurs couleurs à la fois. Ça fait que c'est ça, j'ai déjà plusieurs couleurs de sortie. Si je me place comme ça, est-ce que vous ne voyez pas trop bien? Si je zoome un peu plus, vous allez voir où je travaille. Vous voyez encore mes mains pas mal. Si je vous mets de même, ça va-tu être mieux? C'est une bonne question. Là, je suis désolée. J'essaye de vous placer pour que vous voyez un peu mieux, puis que vous voyez moins mes mains. Si je vous mets de côté comme ça, on va s'ajuster. On va l'avoir, puis si je zoome un peu. Comme ça, ce n'est pas trop pire, ce n'est pas l'idéal. Mais bon. On n'a pas le choix. Je n'ai pas d'autres installations. Ça fait que c'est ça. J'espère que tout le monde va bien. Puis, je vais répondre aux questions du Diamond Painting Squad Quiz, comme je disais au début. Et ça va être les questions 9 à 13. Donc, la question 9 était... Comme ça. On va essayer. Donc, qu'est-ce qui vous accompagne en faisant du DP? Donc, la question 9. Qu'est-ce qui vous accompagne en faisant du Diamond Painting? Alors, moi... Excusez, je cherchais mon corps. Avant, j'écoutais des séries Netflix en même temps. Et maintenant... Avant, je dis vouloir un an. Et maintenant, je préconise le silence. Je dois vous avouer que ça bourdonne dans mes oreilles à longueur de journée. Alors, quand j'ai la chance d'être seule et de faire du Diamond Painting et de m'asseoir tranquille pour faire du Diamond Painting, j'aime bien que ça soit le silence dans la maison. Alors, c'est ça. Sinon, c'est la radio qui joue. Puis, la radio, je dis la radio, j'écoute pas vraiment la radio. C'est plus... J'ai des bidules Alexa, là, de chez moi. De Amazon. Puis, là-dessus, on peut écouter ce qu'on veut. On peut écouter de la musique. Alors, si c'est pas un silence dans la maison, bien, c'est ça que j'écoute. Puis, c'est des listes de chansons déjà... Genre, c'est des chansons que j'aime, là. Quand Alexa joue des chansons, je lui dis, bien, cette chanson-là, je l'aime. Puis, après ça, je lui dis, joue les chansons que j'aime. Bien, c'est ça qu'elle fait. Fait que... C'est ça. Sinon, quand mes enfants sont là, bien, c'est la télé. C'est la télé avec les émissions des enfants qui jouent. Fait que c'est pas vraiment plus compliqué que ça. Ensuite, question 10. Est-ce que le diamond painting vous a apporté de nouvelles amitiés? Donc, la réponse est oui. Entre autres, il y a mon amie Émilie qui... Qu'on s'est rencontré, en fait. J'avais mis un crayon à vendre. J'avais mis un crayon à vendre dans ce style-là, là, sur un groupe de revente. Puis, elle m'a écrit pour acheter le crayon. Puis, on s'est rencontré... On s'est rencontré pour... Elle est venue chez moi chercher le crayon en tant que tel. Puis, ça a comme cliqué, là. Fait que... Pas longtemps après, elle m'a demandé si je voulais aller déjeuner avec elle au resto. Puis, j'ai dit oui. Puis, depuis ce temps-là, bien, on se voit régulièrement. On s'échange des choses de diamond painting. Puis, on se voit régulièrement, là, pour aller dîner au resto. Puis, c'est ça. Fait que c'est devenu une bonne amie. Ensuite, bien, je dirais pas mal tout. Tu sais, il y a beaucoup de gens dans la communauté Facebook puis YouTube par rapport au diamond painting. Puis, je trouve que c'est une belle communauté. Fait que tout le monde, on finit tous par se parler. Puis, on finit tous par jaser. Puis, c'est ça. Fait que, il y a dernièrement, là, les filles du... Bien, deux filles en particulier du Diamond Painting Squad. Mélanie et Stéphanie. Qui ont commencé à me jaser à cause des choses de point de croix. Fait que, elles, les deux, là, on se parle régulièrement. En Messenger. Puis, on a comme... Tu sais, on a les deux choses, les deux passions en commun, là. C'est comme moi, un peu, qui leur a fait découvrir le... Pas le diamond painting, mais le point de croix. Pas directement, là, mais... Ils m'ont posé beaucoup de questions, puis tout ça. Fait que... C'est ça. Fait qu'on a commencé. On se jase un peu régulièrement. Puis, je trouve ça bien. Il y a Mélanie qui... Qui me ressemble beaucoup dans plein de facettes, là. Fait que, je trouve ça drôle. Des fois, je l'écoute, là, sur ses vlogs. Puis, elle dit des choses. Puis, je me dis, « Ah, mon Dieu, c'est moi, ça, trop qu'il est tout craché. » Puis, je trouve ça bien drôle. Puis, à part de ça, c'est pas mal ça. Bon. Il y en a un qui vient de partir. Ensuite, question 11. « Comment as-tu découvert le diamond painting? » Donc, moi, c'est très... Très classique. C'est par des publicités sur Facebook pendant la pandémie. Dès le début de la pandémie, en fait, il y avait des publicités de la compagnie Paint Gem. Puis, je trouvais ça cool. Ça avait de l'air le fun à faire. Fait que, j'en ai acheté. Mais, vu que c'était au début de la pandémie, ça a pris comme full de temps avant que ça arrive. Puis, aussitôt que c'est arrivé, j'en ai fait. Puis, je suis tombée accro. Ça a pris comme deux mois avant que je reçoive mes premiers kits. Puis, euh... Dans le fond, c'est ça. Aussitôt que j'en ai... Que j'ai commencé... Que je les ai reçus, j'ai essayé ça. Puis, aussitôt que j'ai essayé, j'en ai commandé d'autres sur plein d'autres sites. Fait que... C'est ça. C'est comme ça que j'ai découvert le diamond painting. Puis, c'était au mois de mars 2020. Mais, en réalité, c'est au mois de mai. Parce que j'ai acheté mes premiers kits au mois de mars. Mais, je les ai reçus au mois de mai. Donc, euh... C'est pas plus compliqué que ça, dans le fond. C'est arrivé comme... Pas par hasard, mais... T'sais, les compagnies sont pas folles, là. Ils font des pubs. Ils savaient que le monde resterait chez eux, là. Pendant la pandémie. Fait qu'ils ont fait des pubs en conséquence. Puis, ben, je suis tombée dedans. Après ça... Euh... Douzième question. Qu'est-ce que tu bois pendant que tu fais du diamond painting? Donc, encore là, c'est très variable. Si j'en fais le matin tôt, je bois rien. Parce que je bois pas vraiment le matin, tant que j'ai pas déjeuné. Puis, comme je déjeune tard, j'ai pas faim en me levant. Ben... Je bois rien. Si c'est l'après-midi, l'automne, hiver et printemps, je me fais une tisane. Je bois pas de... Je bois pas de café. Je bois pas de liqueur. Je bois pas de jus. Je bois juste de l'eau pis de la tisane, à fond. Je suis plate de même, là, mais... C'est ça. Fait que quand... C'est ça. Si c'est l'après-midi, ben, je vais... Je vais boire soit une tisane... Ou un verre d'eau. Dépendamment de la saison. J'aime beaucoup les... David's Tea. Mais plus les tisanes. Sinon, c'est du thé vert que je mets du miel dedans, parce que j'aime pas le goût du thé. Alors, ce que j'aime des David's Tea, c'est qu'ils ont des... Ils ont plusieurs sortes de tisanes. Pis ça, ben, c'est cool. Ça, j'aime ça. C'est ce qui goûte de fruit-thé. Alors, c'est juste ça. C'est pas compliqué, hein. Mais sinon, je sais qu'ils ont sorti la semaine... La question de la semaine 13. Mais j'ai pas pris en note la question. Fait que je vous ferai pas la réponse tout de suite. Je vais garder ça pour une prochaine vidéo. Je peux vous garder encore un petit peu pour faire un genre de mini-vlog. Avec ça... Oups! Mes diamants sont tombés de mon plateau. J'ai tendance à mettre beaucoup de diamants dans mes plateaux. Je trouve que ça va mieux, mais ça fait qu'ils débordent. Moi, c'est ça. Fait que là, c'était la semaine... On est dans la... Troisième semaine d'école. Ouais. À date, je sais pas pour vous comment ça se passe. Moi, j'aime beaucoup le mois de septembre. Parce qu'on revient aux routines normales. Pis là, les routines d'école sont bien restaurées. Alors, ça va bien. Les jeunes ont hâte de recommencer les activités parascolaires. Parce qu'on n'a pas eu les... En fait, pour mes plus jeunes, là, on n'a pas eu les... Les informations encore pour les inscrire. Mais... Mon plus vieux, lui, il s'était inscrit au soccer. Lui, ça avait commencé tout de suite la première semaine d'école. Pis au soccer, finalement, je l'avais inscrit. Pis il m'est revenu cette semaine pour dire « Finalement, il n'y en aura pas de soccer. » Parce qu'il n'y avait pas assez d'inscription. Fait que je trouve ça plate. Il fallait qu'il soit minimum onze. Pis ils sont juste sept. À sept inscrits. Fait que c'est un peu dommage, là. Parce qu'il aimait beaucoup ça. Mais, bon. C'est pas... C'est pas à cause, là. Il est dans la concentration multisport. Fait qu'il va bouger en masse, là. C'est pas un problème. Mais c'est juste plate. Parce qu'il aimait ça, le soccer. Pis ça aurait duré plus longtemps. Sinon, mes plus jeunes, nous autres, c'est le basket qu'ils veulent faire. Mais on n'a pas eu les... On n'a pas eu les formulaires d'inscription encore. Fait que je sais pas s'il va en avoir. Pis... À part de ça, non, je suis contente. La rentrée scolaire va bien. Pis comme tout d'un coup, là, on s'est mis à être super occupé au travail, là. Ça, je vous en avais déjà parlé, là. J'avais dit que je travaillerais juste 3 ou 4 jours par semaine. Jusqu'à Nouvelle-Ordre. Pis finalement, le Nouvelle-Ordre est arrivé rapidement. Donc, en juin, il a signé quelques nouveaux contrats. Pis ça s'est mis à bouger, là. À avoir du mouvement sur quelques maisons qu'on a à vendre. Fait que, finalement, j'ai pas pu me permettre de... Travailler juste 3 ou 4 jours par semaine. Mais, c'est pas grave. Ça me tient occupée. Pis c'est bien parfait comme ça. Donc, je manque de... Je manque de Quake Hold dans mon... Dans mon embout, on dirait. Parce que les diamants ne collent plus. J'en ai comme trop. Ça va pas bien. Donc, je disais que... Ouais, c'est ça. Mon conjoint a signé quelques nouveaux contrats. Ça s'est mis à bouger, là, sur les maisons qu'on a à vendre. Fait que c'est cool. Ça me tient occupée. Pis, finalement, c'est une de mes amies qui va reconduire mon plus vieux à l'école le matin. Fait que j'ai pu reprendre ma petite routine de pointe-croix et diamond painting le matin. Mon petit temps à moi, là. Fait que ça, ça me rend bien heureuse. Je suis très contente d'avoir retrouvé ce temps-là. Et de pouvoir me permettre de le faire. Au début, là, il fallait que j'aille chercher mon garçon à l'école, plus vers les 5 heures. Là, vu qu'il n'y a plus de... Vu qu'il n'y aura pas de... De soccer. D'activité parascolaire pour l'instant. Ben, là, je vais le chercher à 3 heures et quart. Alors, il s'est arrivé, là, quand il fait beau, par contre, il amène sa trottinette à l'école. Pis, il y a un... Il y a un... Un pump track, qu'il appelle. Juste à côté de l'école. Fait qu'après les cours, il va là, avec ses amis. Pis, ils font de la trottinette. Ou du skate. De la planche à roulettes. Alors, dans ce temps-là, il me demande d'aller les chercher plus tard. Ce qui est très correct, là. J'ai pas de problème avec ça. Je suis en train de me dire que je suis pas dans votre... Ouais. J'étais-tu dans votre chambre? Oui, OK. C'est ça. Fait que... Dans le fond, on décide... Chaque matin, on décide à quelle heure je vais aller chercher à l'école. Comme aujourd'hui, on est mercredi. Pis, il mouillait, là, ce matin, quand il est parti pour l'école. Fait qu'il m'a dit, ben, viens me chercher à 3h15. De toute façon, s'il mouille, je pourrais pas rien faire. Fait que... Parfait. Fait qu'on décide, comme à chaque jour, à quelle heure je vais le chercher. Sinon, les cours de natation sont recommencés avec mes plus jeunes. On est allés samedi. Là, ça, c'est compliqué, là. Parce que, là, il faut qu'on... À cause de leur âge, pis à cause des normes du gouvernement, là, ils ont décidé que... Ça pouvait être des cours de groupe, mais que ça prenne un adulte avec eux dans l'eau. Parce que les moniteurs peuvent pas être à moins de 2 mètres ou 1 mètre, là, je me souviens pas. Des jeunes enfants. Fait que ça prend un adulte de la famille avec chaque enfant dans la piscine avec eux. Ce qui fait que c'est moi qui embarque dans l'eau avec eux. Ce qui fait que, quand je suis dans la piscine avec un des enfants, ben, je peux pas m'occuper des autres. Fait que... T'sais, ça monopolise comme toute la famille, parce que faut que mon conjoint vienne avec nous. parce que, là, c'est ça. Ce qui est compliqué, c'est que mon plus jeune, lui, son cours... Son cours de natation est à 10h30 le matin. Pis mon autre garçon, lui, c'est à 11h. Je pouvais pas... Vu qu'ils sont pas dans le même niveau, je pouvais pas les inscrire les deux en même temps. Fait que ce qui arrive, là, c'est qu'il faut que je sois dans la piscine de 10h30 à 11h avec un des garçons. Pendant ce temps-là, mon chum va déshabiller l'autre parce que je les mets tout de suite en maillot avant de partir de la maison. Mais ils ont quand même leur linge par-dessus. Fait qu'il faut que mon chum aille dans le vestiaire avec mon autre garçon pour le déshabiller, mettre son linge dans le sac de natation pour que moi, quand je vais sortir de la piscine avec l'autre, que je vais avoir son linge pour le rhabiller dans le fond. Pis quand mon plus jeune sort de la piscine à 11h, ben c'est mon chum qui le prend pis qu'il va le changer. Qu'il va y enlever son... Tu sais, qu'il enlève son maillot pis qu'il le change pour être prêt à repartir, dans le fond. Parce que moi, je rembarque tout de suite dans la piscine avec mon 5 ans. Pis... Je suis en train de me dire que j'ai peut-être fait une erreur. Checkez ça. Je viens de faire une gaffe, là. Oh non! Faut que je recommence. Ben, faut que j'enlève ceux-là que je viens de mettre. C'est ça que ça fait quand on gorge en même temps. Mais... C'est ça. Fait que... Vu que moi, je rembarque tout de suite dans la piscine avec... Avec mon 5 ans. Ben, je peux pas être dans le vestiaire avec mon 3 ans pour le changer en même temps. Bref, c'est un petit peu compliqué, là. Mais, on a comme pas le choix. Je comprends pourquoi j'ai pas pris la bonne couleur. Alors, c'est ça qui est ça. C'était le retour de ça. Sinon, ouais, il y a pas rien d'autre de spécial. Là, on est allé au restaurant hier. Moi, pis mon conjoint, on adore les sushis. Qu'on est allé manger au sushi hier. Parce qu'imaginez-vous donc que mon conjoint s'était pas plus vacciné encore. Pis moi, j'ai pas ma deuxième dose encore. Je vais l'avoir la semaine prochaine. Et puis... C'est ça. Fait que là, on était le 14... 14 septembre hier. Le gouvernement donnait jusqu'à... Jusqu'à au 14, au restaurateur, pis tout ça, pour donner une chance, là, pour dire... C'est correct, on donnera pas d'amende. Si vous vérifiez pas le... Le passeport vaccinal. Mais, c'est ça. Fait que je vous dirais pas où on est allé. Mais, on est allé au restaurant de sushi. Pis, on savait qu'il nous demanderait pas le passeport vaccinal. Hé là là! T'sais que là, ça, c'est mon genre. Allez, que ça soit tout bien tranquille, tout va bien. Pis là, pouf, j'accroche mon... Plateau. Mais, c'est ça. Ce que je disais, c'est qu'on est allé au restaurant de sushi, parce qu'on connaît la personne. On va régulièrement à cette place-là, pis on savait qu'il demanderait pas le passeport vaccinal. Pis, c'était la dernière journée qu'on pouvait y aller, dans le fond, sans qu'il le demande, justement. Alors, on en a profité. C'était excellent. Nous qui adorons les sushis, sauf que quand on va là, on mange tellement. C'est vraiment excellent. C'est vraiment bon. Mais, on mange trop. Pis, j'avais prévu du poulet mariné pour souper. Pis, je pouvais comme pas, pas le faire. Parce que sinon, on allait être obligés de le jeter, genre. Fait que... Je vais vous dire, ben, franchement, qu'il me reste des lunchs de poulet. Vu qu'on n'a pas tout mangé. Pis, il en restait en masse. Fait que... Aujourd'hui, j'avais pas envie de manger du poulet pour mon lunch. Fait que je me suis fait une salade. Mais, demain, il va falloir que je mange du poulet. Si je veux pas le jeter. Bon. Y'en a-tu d'autres, là, qui sont pas... Pardon. Que j'ai accrochés pis qui sont pas corrects. Là, je pense pas. On va essayer de retourner avec la bonne couleur. Toutant, c'est rare que je me trompe comme ça. C'est rare que je me trompe de symbole, là. Mais, au coup, là, ça arrive. C'est pas dramatique. Ok. Alors, je suis curieuse, vous... Les sushis, est-ce que vous aimez ça? Des fois, je me sens extraterrestre. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça. Mais, il y a beaucoup de monde qui aime pas ça, non plus. Fait que, des fois, je me sens un petit peu extraterrestre de dire j'adore les sushis pis on va au restaurant de sushis à volonté. Dans le sens que, à volonté, tu commandes tout ce que tu veux. C'est sûr qu'on n'en mange pas pour se rendre malade, là. Mais, il y a mon amie Émilie qui aime ça. Parce que, quand on se voit, la plupart du temps, c'est pour manger des sushis. Mais, sinon, il y a du dos aux gens qui aiment ça. Tu sais que je me sens pas toute seule de dire, « Eh oui, un restaurant de sushis à volonté, c'est cool! » Pis, c'est ça. Fait que, je pense pas qu'il y a d'autres choses. Ah, oui, je viens d'avoir un flash. Ce que je voulais dire, je voulais dire un énorme, très gros merci énormément à tous les abonnés sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo la semaine passée pour un concours. Donc, là, aujourd'hui, on est le 15 septembre, donc, je vais fermer les commentaires aujourd'hui sous la vidéo. Donc, il sera plus possible de commenter pour participer au concours, mais le concours, c'était pour les 200, parce que j'avais atteint les 200 abonnés sur la chaîne et je dois dire qu'en date d'aujourd'hui, je suis rendue à 246 abonnés. Donc, ça monte tranquillement, pas vite. Pis, je voulais vraiment dire merci beaucoup à tout le monde qui me suit. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime le diamond painting, c'est pas tout le monde qui aime le point de croix, donc, je pense qu'il y a des gens qui me suivent autant, soit pour le point de croix ou pour le diamond painting. Je reçois des commentaires en privé et aussi sous les vidéos me disant que moi, j'aime pas le diamond painting, mais j'écoute tes vidéos quand même. Fait que je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui prennent le temps de regarder les vidéos et aussi qui prennent le temps de commenter. Moi, vos commentaires, ils me font toujours plaisir. J'aime toujours ça, vous voulez. Puis, ça met de la joie dans ma journée quand je vous lis. Alors, c'est ça. Je voulais vraiment prendre une petite minute pour vous remercier parce que dans le fond, je continuerai pas les vidéos si vous étiez pas là à m'écouter puis à me regarder. puis je vais faire si j'ai d'autres partenariats, je vais faire d'autres tirages aussi. Mais, c'est ça, j'allais parler du concours que j'ai fait. Je vais essayer de filmer une vidéo demain pour le tirage du concours et mettre ça en ligne rapidement. j'ai hâte de voir qui va gagner les kits de pointe-croix que je fais tirer. Mais, c'est ça. Dans le fond, je voulais juste dire merci. En réalité, c'est très gentil à vous de me suivre. pis comme je disais tantôt, j'aime beaucoup lire vos commentaires. J'ai des gens qui m'écrivent en privé pour me poser des questions, pour me demander des conseils, un peu même pour jaser un peu de tout et de rien. Fait que ça, ça me fait vraiment plaisir. J'ai pas toujours le temps de vous répondre immédiatement. Je m'en excuse. Vous comprendrez que j'ai une vie assez occupée. Je pense que les gens le comprennent. C'est pas un problème. Mais, je tiens à dire que je lis vraiment tous vos commentaires pis qu'éventuellement, je réponds à tout le monde qui m'écrit. Alors, inquiétez-vous pas. C'est vraiment... Si je réponds pas tout de suite, c'est parce que soit que j'ai lu le message pis je t'ai pas de répondre dans les médias ou j'ai pas de réponse ou peu importe là, mais qui t'ouvre pas je réponds à tous mes messages. Pis j'ai filmé aussi plusieurs vidéos de déballage de toiles de diamond painting. J'en avais commandé plusieurs dernièrement. Alors, je les ai pas mal toutes reçues. Alors, j'ai une commande j'ai une commande de diamond art club que j'ai faite le 20... 21 à août qu'ils ont envoyé le 23 pis j'ai toujours pas reçu. Donc, ça fait plus que trois semaines je l'ai réécrit. DHL a fourni comme un nouveau numéro de tracking mais le nouveau numéro de tracking fonctionne pas plus. J'espère juste qu'ils n'ont pas perdu mon colis pis dans le pire des cas s'ils l'ont perdu ben, Diamond Art Club va m'en renvoyer un autre mais je trouverais ça plate parce que parce que ben, pour eux autres c'est plate là ils ont sûrement une assurance pour ça mais quand même là c'est plate parce que là ça fait comme 3-4 messages que j'envoie à Diamond Art Club pour leur dire ben là j'ai toujours pas reçu mon colis pis le tracking fonctionnel il fonctionne plus vous pouvez vérifier auprès de DHL pis ils m'en reviennent pour dire ben oui on s'en occupe mais le DHL l'entrepôt nous assure que le colis a été envoyé pis DHL nous donne un numéro de suivi mais il fonctionne pas fait que là c'est un peu de la chenoute là fait que là j'ai hâte qu'ils retrouvent mon colis pis parce que c'est des toiles récentes qui sont sorties ça fait pas très longtemps pis que j'ai très hâte de recevoir c'est un non-client c'est un non-client d'ailleurs il ressemble un peu à ça c'est pas le même artiste mais en tout cas c'est un non-client pis c'est ça fait que là en tout cas ça fait deux jours que j'ai pas eu de nouvelles fait que là j'ai pas hâte qu'elle ait perdu mon colis j'espère que non pis qu'ils vont régler le problème mais c'est tout ça pour dire que j'ai filmé plusieurs déballages de toile de diamond painting j'en ai mis quelques-unes en vidéo mais je ne les ai pas toutes mis encore parce que je ne veux pas vous bombarder de déballages de toile pis après ça plus rien y mettre alors je les garde en banque pour y mettre un peu plus tard pis éventuellement quand je vais avoir terminé cette toile là je vais faire un mini sondage pour savoir quelle sera la prochaine toile que vous voulez que je fasse donc j'ai plusieurs toiles en stock quand je dis plusieurs c'est vraiment plusieurs plusieurs mais je vais quand même en choisir deux ou trois que je vais vouloir que je veux faire pis je vais vous demander laquelle vous allez vouloir que je commence sinon c'est pas mal ça j'ai pas plus retrouvé mon goût de faire du point de croix fait que là ça je sais pas quand ça va revenir mais j'ai décidé comme de lâcher prise un peu avec ça parce que comme plusieurs personnes m'ont dit ben t'sais c'est un loisir fait qu'il faut avoir du plaisir à le faire pis c'est ça dans le fond j'ai mis ça de côté un peu je vais probablement commencer une nouvelle toile une nouvelle image bientôt j'ai déjà tout préparé le stock que ça prend il va être en fil DMC et non pas en CXC c'est ça sauf que je sais pas quand je vais le commencer mais sinon c'est ça j'ai pas retrouvé j'ai pas retrouvé le goût de ça je sais pas pourquoi je sais pas qu'est-ce qui se passe pourtant j'étais motivée sauf que là bon je me concentre sur le diamond painting pis je me dis éventuellement le goût du point de croix va revenir sinon les températures d'automne sont commencées je sais pas en Europe pour les gens qui me suivent qui sont de la France je sais qu'il y en a en Belgique aussi c'est quoi la température par chez vous mais ici c'est comme bizarre parce qu'une journée il fait beau et chaud pis le lendemain il pleut il fait froid fait que là on est comme dans un dans un temps où on sait pas comment habiller les enfants comme ce matin là il annonçait 19 degrés je crois pis il mouillait fait que moi j'ai habillé les enfants en bâton long avec les bottes de pluie parce qu'ils mouillaient quand ils sont partis prendre l'autobus ce matin pis là finalement cet après-midi il fait beau soleil pis il fait chaud et humide fait que là je suis certaine que quand mes enfants vont revenir de l'école ils vont me dire ma maman j'ai eu chaud tu m'as habillé trop chaud ça a pas de bon sens pardon alors on est dans une période tu sais quand c'est l'hiver c'est l'hiver ben on s'habille en l'ombre pis on met les manteaux d'hiver pis les bottes pis tout ça on se pose pas de questions mais là je sais plus comment habiller mes enfants pis là ça fait que comme ma fille c'est la pire elle est vraiment elle est vraiment quelque chose mais elle a tout le temps chaud sauf qu'elle comprend pas que elle prend froid quand même fait que là la semaine passée il a fallu qu'on se chicane avec elle parce qu'il faisait froid pis elle voulait pas mettre sa veste pis là finalement elle a attrapé un rhume sauf que vous comprendrez que nous là on est 7 dans la maison fait quand il y en a un qui a attrapé un rhume ben tout le monde a attrapé un rhume sauf moi la plupart du temps je sais pas pourquoi je dois avoir un bon système immunitaire mais là ma fille a un rhume mon garçon de 5 ans a un rhume d'ailleurs sa professeure m'a envoyé un message aujourd'hui pour dire ouais ben là il tousse il avait chaud il est en rhume il est en rhume il coule du nain blablabla il va falloir surveiller ses symptômes ben oui c'est sûr non je suis nonone de même je l'envoie à l'école pis je check pas s'il peut y aller à l'école le matin ou je check pas s'il fait de la fièvre ben non je suis pas habituée à ça moi en tout cas tout ça pour dire que là j'ai 3 des enfants qui ont attrapé le rhume hop excusez j'ai accroché le téléphone mais là ce qui m'écoeure c'est que à cause des normes pis à cause des demandes du gouvernement s'ils font plus que couler du nez s'ils tousse mettons même si je sais très bien qu'ils tousse parce que les sécrétions du nez descendent dans la gorge c'est ça qu'ils les fait toussez t'sais mon gars là il y a 5 ans il est pas capable de se moucher ben à cause de ça je vais être obligé d'aller faire passer un test de covid probablement ça va être ça la prochaine étape ils vont me dire ben non il peut pas venir à l'école faut qu'il fasse un test ben oui mais je le sais que c'est juste un rhume ben en tout cas fait que là on va perdre deux jours pour aller passer le test pis attendre d'abord le résultat pis pendant ce temps là il peut pas aller à l'école fait qu'en tout cas bref ça m'énerve un peu comme si depuis qu'il y a le covid il y avait plus d'autres maladies ça existe plus la grippe pis ça existe plus le rhume normal pis ça existe plus un enfant qui coule du nez pis qui tousse sans avoir le covid alors c'est un peu ça fait que je vous dirai dans les prochains jours si finalement il aura fallu que j'aille faire passer un test de covid à mes enfants à la date on s'en sert bien mais ça me surprendrait que l'école m'écrive ou m'appelle pour me dire ben là oui il va falloir que t'ailles faire passer un test on verra je vous en redonnerai des nouvelles mais c'est pas mal ça sinon à part les enfants qui ont le rhume ben il y a pas grand chose de spécial je n'avais pas d'autres choses à dire de toute façon peut-être que ça ne vous intéresse même pas moi je suis là je parle toute seule pis peut-être que vous êtes même pas intéressés à ce que je vous raconte ma vie c'est drôle parce que j'ai l'impression de parler toute seule mais en réalité je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent c'est juste bizarre quand on le fait mais c'est ça qui est ça je peux pas vous parler en live fait que j'ai pas le choix mais c'est pas mal ça je pense que je vais vous laisser là-dessus il va falloir que je vais chercher les enfants bientôt de toute façon je vais laisser mon grand garçon tout seul à la maison votre copain de pouvoir faire ses travaux tranquilles puis c'est ça je pense que je vais vous laisser là-dessus puis je vais vous dire à la prochaine moi je vais continuer j'aimerais ça finir ma section prochainement l'autre toile que j'ai que je travaille présentement aussi c'est un panda un panda qui est très coloré très beau je vais essayer de vous le montrer la prochaine fois donc je pense que c'est pas mal ça je vais vous dire à la prochaine et merci d'avoir regardé j'espère juste que vous n'aurez pas trouvé mes mains cette fois-là que ça va avoir été un petit peu moins pire et puis sur ce je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine je vais essayer d'avoir plus de contenu pas nécessairement plus de contenu mais d'un petit peu savoir plus quoi dire parce que là je suis pas en temps j'en jance de ma vie mais c'est pas très palpiteur finalement alors sur ce je vous dis merci et on se dit à la prochaine bye bye je vous dis merci Sous-titrage FR ?